Bonjour tout le monde, j'ai posté il y a quelques temps sur Facebook des photos que j'ai fait au vieux phare de la Chine. Les photos ont été prises au coucher du soleil. Les gens ont beaucoup réagi face à ces photos-là, les gens les ont aimées. Alors je me suis dit, je vais vous faire un tutoriel Lightroom dans lequel je vais vous montrer comment j'ai traité une des photos de la série. Alors prenez-vous une photo prise au coucher du soleil, une photo prise sur la barre de l'eau, ouvrez votre ordinateur, allez dans Lightroom et suivez les instructions. Ok, alors la première étape de la photo du phare commence avec du HDR. Alors pour mon HDR du phare, j'ai fait trois photos avec une différence d'un stop d'une photo à l'autre. Alors dans la première photo, j'ai exposé pour m'assurer d'avoir des détails dans l'ensemble du ciel. Pour la deuxième photo, j'ai exposé pour avoir des détails dans le phare et dans le quai. Et pour la troisième photo, j'ai exposé de façon à ce que l'image soit correctement exposée autour du soleil. Alors pour faire du HDR, la première étape, c'est qu'on choisit les différentes photos qu'on va vouloir fusionner ensemble. Alors pour faire ça, vous menez la touche contrôle enfoncée et vous cliquez sur les photos que vous souhaitez utiliser pour faire le HDR. Vous allez dans l'onglet Photos, vous sélectionnez Fusion de photos et vous sélectionnez HDR. Voilà. Et là, vous allez avoir un aperçu du résultat final. Alors dans le menu HDR, moi j'utilise toujours la fonction enlignement automatique. Comme ça, si la caméra s'est déplacée de quelques millimètres d'une photo à l'autre, Lightroom va corriger ça. J'utilise la fonction paramètres automatique. Lightroom va appliquer une correction de tonalité et une correction de couleur à la photo HDR. Et j'utilise toujours la fonction niveau de correction d'un décalage. Et j'utilise toujours le niveau élevé de correction. Et ici, vous voyez, j'ai utilisé la fonction afficher l'incrustation. Et je vois ici en rouge dans ma photo les endroits où Lightroom a dû corriger des décalages. Donc, c'est-à-dire où la fonction ici a été utilisée. Alors, dans les vagues ici, il y avait des différences d'une photo à l'autre. Alors, Lightroom a corrigé les décalages. C'est ce que ça m'affiche ici. Si je décoche, vous voyez, l'affichage disparaît. Et je dis à Lightroom créer une pile de façon à ce que dans la bibliothèque de Lightroom, les différentes photos utilisées pour faire le HDR soient groupées dans une pile. Et une fois que tout ça est fait, je clique sur Fusionner. Et là, Lightroom travaille. Vous voyez ici, création de HDR. Alors, dépendamment de la grosseur de vos fichiers, dépendamment du nombre de fichiers que vous voulez fusionner, la création du HDR va prendre plus ou moins de temps. Alors, vous laissez Lightroom travailler. Et voilà, mon HDR est terminé. Et j'ai ici ma photo HDR. Vous voyez, la photo porte la mention HDR dans le nom du fichier. Alors, voilà de quoi a l'air ma photo HDR. Maintenant, on s'en va dans le module développement. Et là, on fait le traitement de la photo. Alors, la première chose que je vais faire, ça va être d'ajuster la courbe, ma fameuse courbe. Alors, je prends la courbe qui s'appelle la courbe à points. J'ai ici la courbe paramétrique, mais là, je vais utiliser la courbe à points. Alors, je diminue la luminosité des basses-lumières. Voilà, comme ça ici. Et je vais augmenter légèrement la luminosité de mes gris moyens. Comme ça ici. Voilà. Alors, vous voyez, juste en plaçant ma courbe comme ça, j'ai assombri mes basses-lumières, mais je ne les ai pas rendues complètement noires, parce que je veux préserver du détail à l'intérieur. Et j'ai donné un peu de contraste à la photo dans le ciel. La prochaine étape, c'est que là, je dois tenter d'équilibrer la luminosité du ciel ici, avec la luminosité du phare et du quai qu'il y a ici. Alors, pour faire ça, je vais tout simplement utiliser le filtre radial. Le filtre radial est en haut, ici. Vous voyez, complètement à droite, c'est le pinceau de retouche. Et juste à gauche, vous avez un cercle. C'est le filtre radial. Alors, je vais prendre le filtre radial. J'utilise comme réglage l'exposition. Je vais diminuer un peu mon exposition, parce que je veux diminuer la luminosité du ciel ici. Et je vais placer le filtre radial. Vous voyez, comme ça, je le place autour du phare. Et là, pour voir où j'applique le filtre radial, je vais, complètement en bas de l'écran, je vais cliquer sur « Afficher l'incrustation ». Alors, voilà. Là, vous voyez, je vois en vert la région de la photo où le filtre radial est appliqué. Alors là, je vais tout simplement placer mon filtre radial de façon à ce que l'effet du filtre affecte tout ce qu'il y a autour du phare et du quai. Voilà, c'est à peu près comme ça. Je vais diminuer le contour progressif, comme ça ici. Voilà. Ici. Je vais rétrécir mon filtre radial. Voilà, OK. C'est un petit peu de tâtonnement pour le placer. Là, vous voyez, l'effet du filtre affecte tout ce qu'il y a autour de la région du phare et du quai. Étant donné que je ne veux pas que le quai soit affecté par le filtre radial, je vais aller en haut, je vais prendre le pinceau. OK. Le pinceau me permet maintenant d'appliquer localement les réglages du filtre radial. Et je vais m'amener la touche « Alt » enfoncée. Regardez au centre du cercle du pinceau. En ce moment, c'est un « Plus ». Alors ça, ça veut dire qu'avec le pinceau, j'applique l'effet du filtre. Mais si je maintiens la touche « Alt » enfoncée, ça devient un « moins ». Et là, avec le pinceau, j'enlève l'effet du filtre. Alors, avec le pinceau et en maintenant la touche « Alt » enfoncée, j'enlève l'effet du pinceau sur le quai. Parce que je ne veux pas que le filtre radial affecte le quai. Voilà. Et là, je désactive l'affichage de l'incrustation, comme ça ici. Et maintenant, je vais ajuster les réglages de mon filtre radial. Voilà. Alors, je diminue l'exposition du ciel pour qu'il soit à peu près dans la même luminosité que le phare. Voilà ici. Je vais augmenter un peu la luminosité des blancs. Je vais éclaircir les ongles. Je vais diminuer les hautes lumières. Et je vais donner un petit peu de contraste. Alors, voilà. Voilà ce que ça donne. Sans le filtre radial, avec le filtre radial. Vous voyez, j'ai fait en sorte que l'exposition ici soit sensiblement comme celle du phare. Et lorsqu'on a terminé avec le filtre radial, on clique sur « Terminer ». En bas. Voilà. Maintenant, on va augmenter un petit peu l'exposition de l'ensemble de la photo, comme ça ici. On va augmenter la luminosité des blancs. Donner un peu de contraste. Voilà. Je vais prendre la courbe paramétrique. Je vais écarter les points de contrôle ici. Je prends le point qui correspond au point gris. Et je le tasse vers la gauche. Et je prends la partie droite de ma courbe. Je la prends à peu près vers le milieu. Et je la montre tranquillement. Question de donner un peu de contraste à la photo en augmentant la luminosité des gris moyens. Vous voyez ici, la partie centrale de la courbe correspond à la luminosité des gris moyens. Alors, j'ai simplement soulevé la courbe. Et ça le fait en sorte que j'ai augmenté la luminosité des gris moyens. Bon. Alors, point de vue exposition et contraste, ma photo est pas mal bien en ce moment. OK. Je ne dis pas qu'elle est parfaite parce que je vais probablement encore devoir jouer avec les paramètres d'exposition. Là, je vais m'attaquer aux couleurs de la photo. Alors, c'est un coucher de soleil. Je veux que les couleurs soient chaudes. Alors, je prends le réglage de température, ici, et je réchauffe les couleurs, simplement en ajoutant du jaune. Et je vais également ajouter un peu de magenta à la photo. Voilà. Comme ça, ici. Alors, vous voyez, j'ai une photo, là, que les couleurs sont beaucoup plus chaudes. Et là, je regarde ma photo, et franchement, je la trouve un peu grisonnante. Alors, je vais accentuer le contraste. Vous voyez, je descends la luminosité des basses lumières, et j'augmente la luminosité des hautes lumières. Voilà. Là, elle a un peu plus de contraste. Et là, c'est mieux. Alors, voilà, ici. Maintenant, le ciel. Alors là, il faut que je... Là, je vais travailler mon ciel pour la rendre un peu plus dramatique. Alors, je vais prendre le fil dégradé. Alors, tout à l'heure, j'ai utilisé le fil radial. Maintenant, j'utilise le fil dégradé. Et avec le fil dégradé, je vais augmenter le contraste, augmenter la luminosité des blancs, diminuer la luminosité des noirs, et je vais appliquer mon fil dégradé pour voir qu'est-ce que ça donne comme effet. Voilà. OK. Attends. Je fais juste le placer. Voilà, comme ça, ici. Ça me donne un ciel qui est très dramatique. Un peu trop. Alors, je vais diminuer le contraste que j'applique avec le fil dégradé. Je vais augmenter la luminosité des ombres. Et je vais augmenter la clarté. Voilà. Et je diminue la luminosité des hautes lumières. Voilà. Vous voyez, ce sont ici les réglages que j'ai appliqués avec le fil dégradé. Question de rendre mon ciel un peu plus dramatique. Alors, je vous laisse le temps de regarder. Voilà, comme ça, ici. Et lorsqu'on a terminé avec le fil dégradé, on clique ici en bas sur Terminer. Maintenant, je vais augmenter la clarté de l'ensemble de la photo. Comme ça, ici. Je vais augmenter très légèrement la correction du voile. Ça va juste rendre la photo un peu plus nette. Et maintenant, les couleurs. Je vais augmenter la vibrance des couleurs. Et je vais augmenter un peu la saturation des couleurs. Alors, voilà mes réglages de la section Présence. J'ai augmenté un peu la clarté. J'ai très légèrement augmenté la correction du voile. J'ai augmenté la vibrance. Et j'ai augmenté un peu la saturation des couleurs. Alors, voici où j'en suis rendu maintenant avec mon phare. Alors, la prochaine étape, je vais aller récupérer un peu de détails à l'intérieur du quai et à l'intérieur du phare. Pour faire ça, je prends le pinceau. Et j'utilise comme réglage ombre. J'augmente la luminosité des ombres. Et là, étant donné que j'ai appliqué mon pinceau avec beaucoup de délicatesse, je vais diminuer le débit du pinceau. Je vais mettre le débit du pinceau à 77. Comme ça, avec un débit un peu plus lent, je vais pouvoir prendre mon temps pour appliquer le pinceau dans ma photo. Et ça va me permettre de faire un travail un peu plus précis. Et là, question de bien voir ce que je fais, je vais zoomer la photo. Voilà, comme ça ici. Alors, quand vous faites des retouches au pinceau, n'hésitez pas à zoomer la photo. Et là, j'augmente la luminosité des ombres à l'intérieur du quai. Et je vais aussi augmenter, je vais zoomer encore un peu plus. Voilà. Et je vais augmenter la luminosité à l'intérieur du phare, le côté du phare qui est vers le soleil. Parce que vous voyez, la lumière arrive de la droite de la photo. Alors, c'est seulement normal que le côté droit du phare ici soit plus lumineux que le côté gauche du phare. Alors, pour le phare, avec mon pinceau, j'augmente la luminosité du côté droit du phare. Vous voyez, j'augmente un petit peu l'exposition avec mon pinceau, comme ça ici. Et j'augmente la luminosité du côté droit du phare avec le pinceau. Et voilà ce que ça me donne. Là, vous voyez, on a un peu plus de détails à l'intérieur du quai. L'image est un petit peu grisonnante, manque de texture, manque de clarté. Alors, je vais augmenter la clarté. Je vais augmenter la texture. Et je vais donner un peu de contraste. Voilà. Là, mes détails à l'intérieur du quai et à l'intérieur du phare ici sont un peu plus nets. C'est important de respecter la luminosité de la photo originale. Alors, ici, l'erreur qu'il faut éviter de faire, c'est de trop augmenter la luminosité du quai et du phare. Lorsqu'on regarde un coucher de soleil comme ça, avec nos yeux, les régions qui sont à l'ombre contiennent jamais beaucoup de détails parce qu'on est ébloui par le soleil. Alors, il faut respecter cette luminosité-là dans la photo. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai juste augmenté un petit peu la luminosité du quai plutôt que de mettre le quai très lumineux. Ensuite, la prochaine photo, la prochaine photo, le prochain réglage, j'utilise le virage partiel. Alors, avec le virage partiel, je vais ajouter une teinte de jaune orangé dans les hautes lumières. voilà, voilà comme ça ici. Et je vais ajouter dans les ombres une teinte de rouge-violet comme ça ici. Vous voyez, le virage partiel a complètement métamorphosé la photo sans le virage partiel, avec le virage partiel. Et je vais déplacer la balance du virage partiel vers la droite de façon à prioriser la teinte de jaune orangé qu'il y a dans les hautes lumières. Je vais augmenter un petit peu l'exposition de la photo parce que je la trouve légèrement trop sombre. Voilà, comme ça ici. Je vais diminuer la luminosité des hautes lumières. Voilà. Là, je fais juste des petites corrections très subtiles uniquement avec la courbe. Comme ça ici. Voilà. Ensuite, la prochaine étape, redresser la photo. Là, si vous regardez, ma ligne d'horizon est inclinée et le phare est lui aussi un petit peu penché. Alors, pour corriger ça, je viens dans la section transformation. Là, je clique sur l'outil qu'il y a ici. L'outil qui permet de redresser les photos en plaçant des points de repère dans l'image. Alors, je clique sur l'outil. Là, le premier point de repère que je vais placer, je vais le placer sur la ligne d'horizon. Je trace une ligne et je fais passer la ligne sur l'horizon. Ça, ça dit à Lightroom que cette ligne-là, dans la photo finale, il faut que la ligne soit parfaitement horizontale. Et ensuite, je vais tracer un deuxième point de repère dans le phare. et je fais placer la ligne comme ça à travers le phare. Et là, je dis à Photoshop que la ligne ici doit être parfaitement verticale. Et Lightroom redresse automatiquement ma photo. Ma ligne d'horizon est horizontale et mon phare est parfaitement verticale. Maintenant, la touche finale, recadrer la photo. Alors, étant donné que la photo va se ramasser sur Instagram, j'utilise le ratio d'agrandissement, le ratio de cadrage horizontal d'Instagram, c'est-à-dire 5 par 7. Voilà. Comme ça, ici. Et ensuite, je place un peu de vignettage autour de la photo. Question de tirer l'attention vers le centre de la photo. Voilà. Un petit peu de vignettage très subtil, très fin. Et je vais utiliser un vignettage de priorité à la couleur qui est plus subtil encore. Et vous voyez, ça me donne mon résultat final. Et je regarde mon résultat final. Non, c'est pas encore final. Je sais pas. Je ne suis pas satisfait de ma photo. Elle est encore un petit peu grise. Alors, je vais prendre la courbe à point comme ça et je vais en augmenter la lumière. Je vais augmenter le contraste comme ça ici. Voilà. Alors, voilà. Comme vous voyez, quand on travaille une photo dans Lightroom, il y a toujours des essais-erreurs. Il y a toujours du va-y-vient. On va ajuster un réglage. On va continuer le traitement. On va revenir sur ce réglage-là et on va le modifier à nouveau. C'est comme ça lorsqu'on travaille dans Lightroom. C'est pas un processus qui est linéaire. Alors, gênez-vous pas pour explorer, faire des choses, essayer, regarder ce que ça donne. Vous aimez pas le résultat, vous modifiez à nouveau le réglage. C'est comme ça qu'on travaille dans Lightroom. Alors, merci à ceux qui me regardent sur les réseaux sociaux, à ceux qui visitent mon site web. Comme je l'ai dit à chaque fois, si vous avez des suggestions de tutoriels que vous aimeriez que je fasse, faites-moi en part et moi, je vais essayer de faire des tutoriels qui vont vous faire plaisir. Alors, un gros merci à ceux qui me suivent et à la prochaine. et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada